C'est vrai que ça a fait de jolies jambes. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que plus on met un talon qui serait élevé, plus le poids du corps va porter sur l'avant du pied. Ce qui va entraîner les durions, ce qui va également entraîner ce qu'on appelle une instabilité d'orteil, c'est-à-dire que les orteils sont toujours dans une position d'extension, donc relevé vers le corps, ce qui va mettre en souffrance la capsule et l'articulation, et qui va créer des douleurs. A côté de ça, au niveau du pied, si on remonte également, les talons ont tendance à creuser le dos. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle une lordose, le creux du dos qui est physiologique, mais que les talons vont augmenter, ce qui va également créer des douleurs au niveau du dos. Après, utiliser des chaussures, des talons qui soient trop plats, enfin, pas de talons pour le coup, va également causer des problèmes, mais d'une autre nature. C'est-à-dire qu'en fait, de l'arrière à l'avant du pied, on a ce qu'on appelle l'aponévrose. L'aponévrose, c'est du tissu, en fait, une sorte de ressort qui garde le pied dans une position physiologique. Lorsqu'on ne met pas de talons, que cette aponévrose se retrouve étirée, finalement, on peut créer d'autres douleurs qui, cette fois-ci, ne seront pas les mêmes, mais on aura une gêne au niveau de la marche qui aura souvent tendance à s'accentuer. Donc, c'est pour ça qu'en général, on conseille de mettre des talons, mais pas trop haut. En général, on recommande 2 cm de talons, ce qui est largement suffisant. Après, si on est, par exemple, à cause du métier, obligé de porter des talons qui fassent plus de 2 cm, en général, on recommande d'alterner, en fait. Donc, certes, de garder les talons hauts lors du travail, mais si on a possibilité de les retirer ou de changer de chaussures, c'est également recommandé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501